Voici Tanguy Pastureau qui m'attraîne la fois ! Tanguy, je vous préviens, j'adore, pour y avoir vécu en plus, j'adore le Québec. Eh ben pas moi, j'ai sept provinces en horreur, depuis qu'ils nous ont refilé toutes leurs chanteuses qui hurlent. Alors que moi, j'aime le calme, c'est pourquoi j'ai choisi de bosser avec vous et pas avec Vincent Moscato. La seule fois où j'ai admiré des architectes, c'est quand Céline Dion a chanté au Stade de France et que le stade a tenu. Elle peut dépoter 3000 décibels avec sa glotte en acier trempé, soit 3000 de plus que Juliette Gréco. Elle ne s'épile pas, pas besoin, il suffit qu'elle chante et les poils tombent tout seuls. Les Québécois sont donc bruyants, hirsutes et continuent à porter des chemises de bûcheron, alors qu'il y a déjà 24 ans que Kurt Cobain, qui en portait aussi, s'est donné la mort un soir après cette vue comme ça dans le miroir de sa chambre. La seule qualité des Québécois, c'est qu'ils sont très à cheval, ou aponnais pour les plus petits, sur la francophonie. Ils traduisent tout, pas comme Macron, notre trader sous EPO, qui défend la Startup Nation devant ses helpers. Il a même dit un jour « Entrepreneur is the new France ». C'est Jean-Claude Van Damme, s'il n'avait pas eu de fonte et avait soulevé à la place des lots de trois slips. Par exemple, au Québec, ils n'ont pas The Voice, mais La Voix, dont le concept est le même des post-pubères glapis, tandis que le Nikos local, donc Atos ou Portos, un autre mousqueteur, lui dit « Crois en tes rêves, à vouloir attraper la lune, on finit par toucher les étoiles ». Enfin, toutes ces couillonneries Frédéric Lopézienne, vides de sens, que l'autre débite à des pygmées horrifiées de constater le vide contemporain de la pensée occidentale. Ainsi, au Québec, jamais on n'appellerait une émission 50 minutes inside, mais 50 minutes à l'intérieur. Ce qui, chez nous, sonnerait trop comme le journal du hard, qui serait là-bas, eh bien le journal du dur. Au Québec, Ronald McDonald s'appelle Jean-Alain Bouchard. Et il va voir les enfants en leur disant « Hum, qui veut mon sandwich chaud ? » Ce qui fait que les enfants fuient en hurlant « C'est un pervers ! » Bref, les Québécois ont des qualités et des défauts. Mais ce midi, alors que l'éditeur de France Inter est arrêté en voiture devant chez lui, en se disant par la barbe de Philippe Delerme « Impossible d'aller déjeuner » tant que cette chronique n'est pas finie, c'est si fin et lettré, ça me rappelle des proches, en tout cas quand on ne l'entendait pas, parce que c'est Louis Rigo qui parlait. Oui, ce midi, je ne vois que les défauts des Québécois. Car ces derniers, non contents d'avoir exporté le pancake, qui au buffet du petit-déj des hôtels Mercure a remplacé la brioche vendéenne, nous ont volé le camembert. Quoi ? Le camembert ? Symbole de notre glorieuse patrie ? Oui, petit à petit, petit à petit, Nagui, la France se fait dépecer de tous ses attributs. Je suis à deux doigts de me déguiser en bébé et d'aller pioncer dans un couffin devant chez Philippot des Patriotes, afin que celui-ci m'adopte en direct sur BFM TV et CNews. Figurez-vous que la semaine passée, c'est un camembert québécois, ce qui est aussi crédible qu'un couscous norvégien ou un jambon beurre de Peshawar, qui a remporté au Québec le titre de meilleur camembert du monde. C'est une humiliation pour nous. C'est comme si on apprenait que Jeanne d'Arc, cette dame qui, dès 1432, se coiffait comme Eddy de Préto, avait refilé de l'argent aux Anglais pour qu'ils se cassent, en leur disant, de toute façon, Gérard Collomb arrive dans 300 ans, si vous ne partez pas, c'est lui qui va vous foutre dehors, sauf ceux qui savent monter une start-up. Alors que le camembert, c'est la France. On fabrique les meilleurs, aussi bien le Lidl que celui de la marque Repair. Le souci, c'est que le non-camembert est tombé dans le domaine public, donc moi, demain, je peux en faire. Ça ne sentira pas moins bon que le public ici dans le studio à la fin de l'émission quand il fait trop chaud. Il suffit que la pâte soit légèrement salée avec des moisissures superficielles pour que ce soit un camembert. Or, selon cette définition, même Michel Houellebecq est un camembert. Un camembert peut donc être québécois, burkinabé, alien si Jacques Cheminade s'y met, et celui qui a remporté le prix du meilleur camembert au Québec, je veux dire, c'est un truc industriel de base. Il y a une pompe au sortir du pied de la vache, les mecs n'y connaissent tellement rien que parfois un taureau arrive sur la chaîne de production, la machine le chope, il jouit, tout ça se mélange dans une cuve, quatre minutes plus tard, il y a un camembert. Mais si l'on regarde de plus près, parce que j'ai enquêté, je suis le Élise Lucet de la pâte molle qui pue. Le camembert, l'extra, qui est le vainqueur, a pour président un certain Tim Schwomsky. Son ancêtre a choisi ce nom alors qu'il était en train de bouffer du camembert. Or, ce Schwomsky est vice-président du jury qui a couronné l'extra comme meilleur camembert. Voilà, c'est donc un prix totalement, totalement truqué, qui n'a aucune valeur. Fuck le camembert du Québec, vive la France, coco rico, j'en place une pour Racine, Molière et Chayme. Seulement, toute la presse en ligne, ces damnés du journalisme âgés de 21 ans qui vendraient leur mère pour un putain de clique, a repris l'info fièrement en disant « ça y est, ça non plus, c'est plus nous, on est foutus, ils nous prennent le camembert, après c'est la raclette qu'on va perdre. Et dans cinq ans, des Québécois vont engrosser nos filles en chantant du garou. » Donc en fait, on se relaxe, c'est une arnaque. Le camembert, c'est nous. Seulement, on brade nos appellations. En 2021, figurez-vous qu'il suffira de respecter un cahier des charges pour pouvoir carrément appeler son fromage « camembert de Normandie ». Donc il y aura la Normandie de Montréal, celle de Shanghai, avec des Chinois qui disent « oh, on a de beaux paysages, mais il ne fait pas très beau quand même ». Bref, c'est la mondialisation « made in Normandie ». C'est le camembert, la Normandie.